Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler en fait du jubilé de la reine qui s'est achevé dimanche soir par des festivités, festivités auxquelles le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas assisté. Comme on le sait, ils ont été présents lors des deux premiers jours de ce jubilé, de célébration de 70 ans de règne de la reine, et après ça, plus rien. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer pourquoi ils n'étaient pas là, et cette vidéo-ci c'est pour parler de la réalisation que le prince Harry a dû faire. La famille royale a fait tout pour comprendre que le prince Harry n'est plus un membre travaillant de la famille royale, chose qu'il avait lui-même décidé, et pour marquer ça, ils ont décidé de le mettre dans un rang différent que ceux des membres seigneurs de la famille royale, au lieu d'être dans leur endroit, sur la rangée de personnalités importantes dans la famille royale, on l'a mise avec les membres inférieurs de cette famille, c'est-à-dire l'extérieur, qui était même derrière les Wissex. Je ne crois pas que ça a été quelque chose qui a touché le prince Harry, mais ça a permis à certaines personnes de voir à quel point la famille était basse, on va dire. Et ça a aussi permis au prince Harry de réaliser que, je crois que c'est terminé avec l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à y faire. C'est vrai qu'il a de la famille, il a un frère, il a des neveux, mais comme je le disais dans la précédente vidéo, il se trouve qu'il n'a plus vraiment de relation avec ceux-ci. J'ai expliqué pourquoi dans cette vidéo-là. Et il se rend compte en fait que le prince William ne fait aucun effort pour être proche de lui, la preuve, ils ne sont pas venus lors de l'anniversaire de Lilibet, et aussi il s'est rendu compte que toute la famille royale essaie de le snobber, et je crois qu'il a réalisé qu'il n'y a plus rien pour lui là-bas. Il a déjà fait son devoir, c'est-à-dire qu'il a montré à la reine sa petite-fille Lilibet. Je crois qu'ils ont fait le baptême royal de Lilibet en Angleterre, il me semble, je le pense, même si ça n'a pas été confirmé. Il n'y a plus de raison qu'il se trouve en Angleterre. Il avait lui-même dit que sa vie était pour l'instant en Californie. Donc les seuls moments où il pourrait se retrouver en Angleterre, c'est si par exemple la reine en fait expressément la demande, comme ça a été le cas pour ce jubilé-ci, et si par exemple il y a une catastrophe dans la famille, comme un décès, une personne malade et tout ça, là il reviendra. Donc il s'est rendu compte en fait que les médias anglais ne les aimaient pas, certains membres de la famille royale les snobaient, et voilà. En tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, il y a eu une certaine mélancolie dans tout ça, quand on regarde de loin, et avec le matraquage médiatique, je crois qu'en quelque sorte ça a dû lui faire réfléchir et se dire que je n'ai plus grand-chose en Angleterre. Oui c'est vrai, j'ai un frère et des neveux, des neveux qui ne sont pas proches de mes enfants, mais un frère qui me boude. J'ai des amis qui vendent des informations à la presse, et je ne peux faire confiance à personne. Mon père refuse aussi de me parler. Donc qu'est-ce qu'il me reste en Angleterre ? Il ne me reste pas grand-chose. Donc je prends la décision de retourner en Californie, patrie de ma femme qui était très accueillante à mon encontre, et c'est où mes enfants vont grandir. Donc je ne vais pas faire entrer sur l'Angleterre, mais je vais essayer de vivre ma vie en mettant l'Angleterre dans un coin de mon esprit, et ça ne sera plus l'endroit où je vais aller vivre. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je crois qu'une page est tournée pour le prince Harry, ça il le sait, c'est pour ça qu'on a montré un peu, je crois un peu, je ne sais pas si triste, peut-être qu'il était fatigué après un vol long entre les Etats-Unis et l'Angleterre, mais je crois qu'il y avait une certaine mélancolie dans son regard, et je crois qu'il a réalisé cela. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501